Il y a quelques semaines, j'ai fêté mon centième anniversaire. C'est un super cadeau. D'abord, je suis repassé d'un corps de 50 ans à un corps de 40 ans. Ce n'est pas la première fois que j'ai fait, d'ailleurs, grâce aux technologies régénératives. Mais le cadeau qui a été le plus excitant pour moi, pour un geek comme moi, ça a été le choix de mon prochain implant cérébral. D'ailleurs, à la fin de ce talk, vous saurez lequel j'ai choisi. Alors évidemment, j'ai dû expliquer à mes arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Pourquoi ? Une telle excitation. Et je leur ai dit, les enfants, augmenter l'humain, ça fait partie de l'accélération globale. La vitesse de changement que vous voyez aujourd'hui, c'est la vitesse de changement la plus lente que vous verrez pour le reste de votre vie. Vous voyez, augmenter l'humain fait partie de l'accélération globale. Et la vitesse de changement que vous voyez aujourd'hui, c'est la vitesse de changement la plus lente que vous verrez pour le reste de votre vie. Alors, mon excitation a démarré en 2016. En 2016, il y a quelques start-up qui sont devenus extrêmement visibles dans le domaine de l'augmentation du cerveau, ce qu'on appelle aussi le hacking du cerveau. Une d'entre elles, Kernel, fondée par Brian Johnson, vise à implanter un chip pour gérer les déficiences, les dégâts créés par un AVC, ou les dégénérescences comme Alzheimer. Une autre, Neuralink, a été fondée par Elon Musk. Vous savez, Elon Musk, le gars qui, à l'époque, avait créé Tesla et SpaceX. Eh bien, en 2016, près de 700 millions de dollars avaient été investis dans les neurotech, dans les start-up de neurotech. En 2017, c'est 1 milliard de dollars qui avaient été investis dans les neurotech. Et je me souviens, en 2018, j'avais fait une étude, plus de 20 start-up déclaraient travailler sur l'orientation du cerveau d'une manière ou d'une autre. Et je ne parle pas des grosses entreprises qui avancent masquées. Revenons à Elon Musk. Il était parti de la sainte observation suivante. L'interface entre le cerveau et l'ordinateur est extrêmement inefficace. Nous étions limités à l'époque par la vitesse de frappe à un clavier. On avait des claviers à l'époque. Et par la vision sur des écrans, finalement, d'une taille relativement ridicule. Donc la mission donnée à Neuralink était de créer un interface qui booste cette communication entre le cerveau et l'ordinateur. Il a fallu attendre 2028 pour que Neuralink sorte son premier produit. Il est extrêmement cher. Il nécessite une délicate intervention de près de 12 heures au niveau du cerveau. Le premier lot a été réservé à augmenter des experts en intelligence artificielle, en robotique, en biologie et en neurosciences. Et grâce à cette augmentation, ces experts ont eu un levier incroyable pour recréer des implants qui soient rapides et peu chers à déployer. On arrive en 2032. Ils sont prêts de réussir. Et c'est là le moment que choisit Elad West pour partir sur Mars. Ça, c'était son fantasme, que l'homme devienne une espèce multiplanétaire. Donc il est parti, mais il sait très bien qu'il risque de ne pas revenir. Qu'est-ce qu'il fait ? Pour coupéter son travail, il vend Neuralink à un géant Internet de l'époque, Amazon. Quand le produit sort, il ne prend que deux minutes à être déployé. Grâce aux technologies d'une anaerobot. 12 heures, deux minutes. Accélération. Alors moi, je m'étais inscrit pour être un des premiers clients. Et j'ai eu ma première augmentation de cerveau. Ce qui a augmenté mes capacités de manière absolument extraordinaire. J'en avais besoin. En 2040, les écrans commencent à disparaître. Les implants deviennent tellement puissants que les écrans deviennent à disparaître. La réalité augmentée, telle qu'on l'avait connue dans les années 2020-2030, avec des dispositifs extérieurs, des espèces de lunettes, ce genre de choses, ça n'existe plus. Maintenant, notre cerveau voit la combinaison de notre vision et des images créées par nous. Et c'est la raison pour laquelle les fabricants de smartphones et d'ordinateurs ont été aussi nerveux et sont rentrés dans ce marché avec autant d'agressivité. Ça ne change tout pour eux s'il n'y a plus d'écran. C'est ce qu'on appelle un changement de paradigme majeur dans l'expérience utilisateur. Alors évidemment, je me suis fait upgrader. J'ai pris cette nouvelle version. Plus d'écran autour de moi. Enfin presque. Et là, on arrive à une autre situation. On est en 2045. Les implants commencent à travailler sur les hormones et les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est ce qui permet de gérer les émotions. Donc à partir de là, les implants peuvent faire des replays, de vidéos en 3D, de sons en 3D, de ce qu'on ressent, touché, l'odorat, le goût. Et ils peuvent rejouer une piste d'émotions. Ils interprètent la piste d'émotions pour créer des variations de neurotransmetteurs qui permettent de recréer les émotions dans l'individu. Alors ça crée évidemment une communication extrêmement riche d'humain à l'humain. Mais pas que. Il faut vous rappeler que ces implants ont aussi été testés et implémentés sur les animaux. pour être plus précis sur les mammifères aux dates d'une certaine taille. Donc on oublie la communication avec le poisson rouge. Mais les chiens n'ont plus aucun secret pour moi. Ils ont leur implant. Je peux vous dire que ça fait très longtemps que je ne me suis plus trompé de croquettes. L'impact de la communication avec les animaux est bien plus important que ça. Posez-vous cette question. Est-ce que vous seriez capable de manger la viande d'un animal vivant alors que vous avez ressenti les émotions et la détresse de l'animal lorsqu'il arrive à l'abattoir ? Eh bien, à cause de ça, une grande partie de la population est devenue végétarienne. Une autre partie de la population a mangé de la protéine animale qui provient de viande élevée en laboratoire. Donc qui ne provient plus d'un animal vivant. D'ailleurs, des visionnaires comme Richard Branson et Bill Gates, en 2016-2017, avaient investi dans une entreprise qui s'appellent même Phil Smith qui créent de la viande de laboratoire. Outre avantage, la quantité de viande égale produite, c'est seulement 1% des terres nécessaires et seulement 10% de l'eau nécessaire pour produire la même quantité de viande. Oui, ça c'est ce qu'on appelle une disruption. Et les fabricants se sont mis à s'attaquer à un énorme problème humain que tout le monde a. La mémoire. Nos souvenirs. Notre mémoire est imparfaite. On oublie les choses, on les transforme. Est-ce que vous avez déjà eu un petit combat avec un de vos proches sur le souvenir d'un événement ? Comme si vous n'avez pas vécu exactement le même événement. Ceux qui sont en couple me comprennent. Eh bien, ça m'est arrivé. Et j'étais carjacké. C'était il y a longtemps, à l'époque où les automobiles étaient une propriété personnelle. C'est un événement qu'on ne peut pas oublier. J'étais avec mon épouse. Dix minutes après l'événement, déclaration à la police. J'ai déclaré que mon agresseur avait un couteau. Ma femme a déclaré qu'il y avait une arme à feu. Dix minutes après l'événement. Donc oui, nos souvenirs sont extrêmement imparfaits. Pour terminer cette petite histoire, si vous tombez d'accord avec ma femme, c'est ma mémoire qui est imparfaite. Ceux qui sont en couple, nous comprendront encore. Eh bien, en 2056, les implants sauvegardent en temps réel nos cinq sens et nos émotions. On peut rejouer à vos côtés. Nos souvenirs. Plus de problème de mémoire. Rappelez-vous l'impact sur la justice. Les investigations ont été accélérées par un facteur de mille ou moins. Les victimes, les suspects et les témoins n'ont plus à raconter leur histoire. Ils ont juste à fournir leur enregistrement personnel de l'événement. Accélération. On arrive à maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait quelques mois maintenant que tous les fabricants d'implants fournissent avec des implants à un App Store. Alors, vous savez ce que c'est qu'un App Store. Vous avez les différentes versions depuis les quelques dernières dizaines d'années. Je ne m'intéresse pas aux jeux que j'en rejouer. Je suis intéressé aux applications qui permettent d'augmenter les compétences. Ça, c'est vraiment ce qui me fait... ce qui fait cliquer. Alors, je veux dire ce que j'ai choisi pour mon rapport. La première, la lecture et les trois expressions. Je vois que vous êtes complètement fascinés par ce que je suis en train de dire. Et vous ? Vous semblez fascinés, mais en fait, rien à faire. Non, c'est une bague. Il est fasciné aussi, mais en fait, il ne comprend pas un second degré. Négociation. J'ai en temps réel tous les trucs qui me permettent de négocier le meilleur pour moi, quel que soit le sujet. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Les langages. Tous les langages, je les comprends, mais je les parle. Soit pour vous dire Moshi Moshi. Ni hao. Namasté. Pour démarrer cette présentation, j'ai l'habitude de ne pas dire bonjour quand je démarre un tour. Ni hao. Là, si mon chien est à l'oeil, je me récompte. L'identification de personne. Dès l'instant, je rencontre quelqu'un que j'ai déjà rencontré. Non seulement, je le reconnais instantanément, mais j'ai aussi l'ensemble des éléments de ma relation avec lui qui me sont fournis. Résumé et détail. Je vois Fred là-haut. Fred, j'ai rencontré 43 fois dans des environnements business. On a négocié un assez bon contrat entre nous. Et je l'ai aussi rencontré trois fois dans des lieux que la naissance m'a permis de lire ici. Fred, Fred, Fred. Humour est réparti. Ça, c'est pour les gens qui ne savent pas raconter des blagues. Comme moi. Et parler en public. Je n'ai absolument pas peur de parler en public devant deux ou cinq personnes. Avec en plus les bonnes histoires. Une histoire qui impacte. Il n'a jamais été aussi rapide et facile d'apprendre une nouvelle compétence. Accélération. Alors maintenant, je vais vous parler de l'application phare qu'on trouve sur tous les implants. Absolument tous les intents. Brainbook. Brainbook a pris avantage de cette capacité de partager les événements et la mémoire. Et le succès de Brainbook, c'est grâce à une fonction in real life, une fonction dans la vie réelle. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la vie réelle qui a des valeurs compatibles et que vous touchez cette personne, par exemple, en serrant la main, eh bien, vous échangez instantanément des valeurs, des pensées, des émotions, des souvenirs. Ce qui a fait le succès absolument incroyable de Brainbook, c'est le détournement de cette fonction. 2 milliards d'utilisateurs en seulement 30 jours. C'est la plus forte croissance qu'on ait jamais vue pour une application. Accélération. Alors, pour exprimer cette recette de croissance de Brainbook et comment ça a été détourné, je vais prendre trois utilisateurs de Brainbook ici. Je vais prendre la personne qui se trouve là et les deux personnes qui se trouvent là. Si vous voulez bien venir. Pendant qu'ils viennent, je vais vous expliquer. Brainbook permet de partager aussi ses pensées les plus intimes, ses fantasmes. Et en fonction de la compatibilité entre ce que je pense et ce que eux pensent, on va avoir des réactions très différentes. Je t'en prie. Bon, je ne sais pas. Alors, c'est très intéressant. On a des valeurs communes. J'adore ton mindset, ton état d'esprit. Je pense qu'on peut faire beaucoup de business ensemble. Est-ce qu'on peut en discuter après le pre-talk ? Ok, super. Je te l'enseigne. Alors, ça, c'était une accélération de business. Ah, ok. Là, rien. Le vide total. On ne partage rien du tout, en fait. Bon, ok, c'est gentil, mais merci. Alors, je ne perds pas de temps, du coup, ce qui est une autre forme d'accélération, pas perdre de temps pour mon devant. Je ne t'en prie. ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon, très bon. Tu ressens la même chose que moi ? Attends, on arrête. Voilà. Je suis obligé d'arrêter parce que si je n'avais pas arrêté, on serait arrivé à un orgasme simultané ici sur scène. Je dis ces micro-expressions, ce n'est pas du tout. Bon, merci, c'est gentil. Alors, oui, pour rappel, donc, l'augmentation du même, ça fait partie de cette éclaration global. et la vitesse de changement que vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment la vitesse de changement la plus lente que vous verrez pour le reste de votre vie. C'est une accélération permanente. Alors, je vous ai promis que je vous dirais qu'il y a un plan que j'avais choisi. C'est le moment de le dire. C'est... C'est le temps d'une autre démonstration. Je vais vous faire une démonstration de la compétence de négociation dont je parlais tout à l'heure et de la compétence de parler au public. Je vous demanderai tous de vous lever. Vous ne vous touchez pas entre vous parce qu'avec l'utilisateur de Brainbook, on ne sait pas ce qu'il pourrait se passer. Voilà. Super. Donc, un plan que j'ai choisi, c'est... En fait, je vais le partager sur Brainbook. Donc, si vous voulez savoir, suivez-moi. Merci.